On est en Périgord, là où sapiens est apparu, c'est là qu'il est présent dans les grottes préhistoriques, c'est là qu'est l'art aussi dans ses dessins des bêtes. Les bêtes étaient fondamentales pour ces hommes historiques et qui le sont encore quand on se trouve dans ces forêts où les cerfs, les biches, les grillons, les oiseaux sont partout présents. Cet environnement a poussé à m'écrouler au travers de ces figures animales et humaines. Au travers des monotypes, ces formes humaines et animales, par tâtonnement, ressurgissent au hasard de la patte et de la trace. Donc là, c'est un peu la base de la composition. J'aime bien travailler avec le rouge et le noir. Ça se fait en plusieurs étapes. J'ai déjà apposé le papier. J'utilise du papier coréen qui est un petit peu transparent par rapport à mon papier. Ça permet de voir ce qu'on fait. Le premier jus est souvent trop saturé. Ça donne ça. Toute la peinture de Potelet, c'est presque que du monotype. Lui, il utilisait toutes sortes de supports, du linoléum, des supports qui avaient une texture propre déjà. Je vais en faire une série avec différentes manières de travailler. Différentes surprises parce qu'évidemment, là, on ne pouvait pas du tout supposer que ça allait faire exactement ça. Alors, l'intérêt de cette technique, justement, c'est une sorte d'aléatoire contrôlé. Tout le jeu consiste à essayer d'anticiper plus ou moins, mais en laissant aussi venir du hasard. L'intérêt aussi, c'est que d'étape en étape, la forme se modifie. À partir d'une première matrice, on va avoir une série et des sortes de variations. On ne rend pas cette espèce de rouleau parce que sinon, les différentes épaisseurs de peinture vont faire tâche en s'étalant. Alors là, j'utilise aussi la vache. Je repense, par exemple, à Buffet quand il crée les formes à partir de gorilles, de mâche de fer et à devenir des sortes de petits êtres vivants. Je repense à Lascaux aussi, c'est un préhistorique. Utiliser, par exemple, un relief sur la paroi pour faire venir le ventre d'un animal. En fin de compte, les pratiques artistiques se retrouvent. En fait, comme dans l'arbre historique, comme dans l'arc généralement, le symbolisme de l'accouplement, de l'engendrement, de la reproduction est souvent présent dans mon travail. Je suis en train de mettre entre ces deux êtres deux symboles sexuels. Je suis en train de mettre un objectif. ... ... Bon, là c'est un peu embrouillé, donc il faut que je repasse une autre couleur. Bon là je prépare ma pâte, c'est un mélange de médium, c'est des sortes d'encre lithographique qui ont une consistance de l'huile épaisse. On peut mélanger les couleurs. C'est bon. 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 ... C'est bon. 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 Ce qui est bien aussi c'est de garder une partie presque sèche comme ça et de retravailler en contraste avec plus de matière je veux dire. Je vais reprendre du rouge, là. Je mets une petite goutte de cicatif. Hop ! Tout à l'heure j'en avais mis trop alors j'avais une matière trop coulante. ... 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